Comment faire comprendre son destin royal à un enfant ? Si la période estivale est souvent synonyme d'insouciance pour le plus grand nombre, l'été 2020 a pourtant été celui où le prince George a été confronté à sa destinée par ses parents. Le garçonnet, qui fêtait au même moment ses sept temps, était troisième dans l'ordre d'accession au trône, juste derrière son père, le prince William, et son grand-père, qui n'était encore que le prince Charles. Selon Robert Lacey, expert royal et auteur du livre Battle of Brothers, les parents de George auraient attendu de se retrouver ensemble, dans un cadre propice, afin de pouvoir annoncer à leur enfant la grande nouvelle. Et puisqu'avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, Kate et William ont très certainement pris le temps d'expliquer à leur aîné les obligations inhérentes à ce titre. Cependant, aucun détail précis de cette conversation n'a filtré. Dans son livre, Robert Lacey écrit, où il y amena pas révéler au monde comment et quand il a annoncé la grande nouvelle à son fils. Peut-être qu'un jour, George nous racontera l'histoire lui-même. On pense que ses parents sont allés plus en détail sur ce qu'impliquerait cette vie de service et devoir. Supérieur à supérieur à Prince George, son adorable passion pour le sport Kate et William face au dilemme de l'éducation alors que le prince George se prépare à célébrer, ce 22 juillet, son dixième anniversaire, Kate et William essaient de concilier les devoirs royaux et les périodes d'insouciance de leurs enfants. Car, depuis le couronnement, leur fils aîné se voit confier de plus en plus de responsabilités, en accord avec sa position d'héritier du trône. Cependant, la princesse de Galveille a ce que son garçon ne grandisse pas trop vite et qu'il puisse profiter de ses jeunes années pour développer son intelligence émotionnelle. A bientôt dix ans, George a tout le temps avant de devenir un grand. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Action Presse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada